Bonne année. Bonjour les amis de la nature, je vous souhaite une année 2022 pleine de sérénité et de bonne santé. Je pense que c'est important. 30 décembre, météo bizarrement douce, mais je n'ai pas 25 options pour faire le traitement d'hiver. Je voulais partager cette petite séquence avec vous pour vous montrer comment je le prépare et puis ensuite comment je l'administre aux abeilles. Donc le traitement, il faut de l'eau, il faut du sucre et puis il faut également, en l'occurrence moi j'utilise ceci. J'utilise pour transporter ma solution un thermos parce qu'il est important que la solution puisse rester à une température de 30-35 degrés. C'est la température qui permet d'éviter un choc thermique dans la ruche puisque les abeilles ont environ cette température-là. Alors bien, j'ai suivi la notice, 50 cl d'eau, 500 g de sucre, ce qui va me donner un peu plus de 800 ml en 80 cl de sirop, ce à quoi je vais rajouter 57 g de apibioxal. On a dit 500 g, et voilà. Un demi-litre d'eau. On va faire chauffer ce sirop jusqu'à 60 degrés environ pour que l'eau et le sucre se mélangent bien. Pendant que le sirop est en train de chauffer doucement, je vais faire la pesée de la quantité de produits que l'on va rajouter dans ce sirop pour le traitement. C'est de l'acide, donc attention, je mets des gants pour me protéger. La tare, hop, zéro, parfait. Et voilà, attention, on ne peut pas en mettre partout. Ce que je fais ensuite, vous voyez, bien plier le sachet, j'utilise mon élastique, comme ceci. Voilà, comme ça le sachet est bien fermé. Attention, projection, voilà, donc là on a vraiment une solution qui est bien homogène. C'est ça l'objectif, hein, donc on ait bien le mélange du sucre, de l'eau et du produit. Bien, maintenant on va laisser refroidir ce mélange jusqu'à ce qu'il soit environ 35 degrés. Voilà, on est à 39 degrés. Et donc dans quelques minutes, je vais pouvoir mettre cela dans le thermos. Et voilà. Les saletés sont tombées sur le toit, voici la ruche d'Arcturus. Dans quelques secondes, on va faire couler la solution dans les ruelles entre les cadres. Elle va se répandre entre les abeilles et va provoquer la chute des varoas phorétiques, c'est-à-dire les varoas qui sont sur le dos des abeilles et qu'on retrouve à cette période de l'année. Bonjour les filles. Là, il fait chaud, donc il n'y a pas de grappe. Vu la température clémente, la grappe s'est décomposée, c'est-à-dire que les abeilles se sont étalées dans la ruche. En regardant plus près, j'ai remarqué que la colonie était assez imposante et qu'elle recouvrait en fait l'ensemble des cadres, ce qui veut dire que je vais appliquer la solution partout dans la ruche. 50 millilitres, 5 centilitres. Voilà, je passe dans les ruelles en essayant de faire en sorte de bien répartir tout ça. Et si la température du sirop est importante, il ne faut pas que les abeilles aient froid. Vous allez me dire qu'il fait 10 degrés là, donc les abeilles n'ont pas l'air d'avoir froid. Je passe toujours une deuxième fois un peu vers le milieu, là où il y a plus d'abeilles. Voilà. Et au final, ça fait en sorte que l'on garde la ruche ouverte pas longtemps, ce qui est une bonne chose. Bon, eh bien... Les abeilles ne sont pas très contentes. Il y a vraiment limite en température, c'est mieux quand il fait un peu plus froid. Bon, je n'avais pas trop le choix, donc... Ok, elle est finie, j'ai bientôt fini. Voilà. Je ne me dérange pas plus longtemps. Je viens de la peser, elle a quand même entamé ses réserves de manière assez significative en quelques semaines. On va procéder au traitement. J'ai prévu de la fumer au cazou. Si jamais il y a un peu trop de mouvement... Voilà. Même si les abeilles ne sont pas trop collées, ici, vous voyez bien la grappe et sa forme ovale caractéristique. J'ai un peu de fumée juste pour tomber tout seul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous vous souvenez, la ruche qui n'avait pas été ouverte depuis 5 ans. Maintenant, elle est installée ici, entre la petite ours et Regulus. J'ai fait toc-toc, ça fait bzit. J'ai également pesé la ruche et le poids est plutôt très correct. On va regarder comment ça se passe à l'intérieur. Donc ici, je vais sans doute utiliser un petit peu de fumée parce que j'ai quand même le traitement à Anzay. On est arrivés à la date butoir. Ici. Ici. Ça fait un petit bzbz très sympathique. Je vais mettre de la fumée pour éviter de faire du mal aux abeilles. Voilà. Et voilà. Je ne sais pas exactement où se trouve la grappe. J'ai tendance à dire par ici. Ça reste... Vu la température douce, c'est pas évident parce que c'est quand même un peu dégrappé. Allez, hop, ici. Je vois les abeilles. Oui, il y en a du monde. Ah. Mais elles ne sont pas très contentes. Les filles, je ne veux pas prendre de risques. C'est pour vous quand même. Ici. J'ai l'impression que ça se passe plutôt pas mal. Je vais peut-être faire un petit comptage Varroa dès demain. Et puis, il m'a continué à suivre ça. Vous voyez, il y a encore les vieux. On voit bien les vieux cadres de l'ancienne ruche. Tout ça va devoir quand même être changé au printemps. Mais pour le moment, on laisse tout ce petit monde en paix. À bientôt, les filles. Voilà, bilan des visites de traitement d'hiver. C'est plutôt des colonies en belle forme. Des grappes assez conséquentes. C'est aussi une température douce. Et donc, sans doute, des réserves qui sont entamées un peu plus vite. Comme j'ai pu le mesurer dans l'évolution du poids des ruches. C'est un petit peu le reflet de ces températures trop douces. Des abeilles qui sortent. Et donc, des réserves qui sont consommées plus vite. Donc, je vais devoir surveiller ça. Et si je me retrouve dans une situation de baisse trop importante. À ce moment-là, je vais tout simplement nourrir les abeilles. D'ici la fin de l'hiver. Pour éviter la famine. C'est le principe pour moi du nourrissement. Nourrir vraiment quand c'est nécessaire. Quand la survie de la colonie est en jeu. Pour le moment, j'ai déjà agi de manière un peu préventive sur certaines ruches. En leur donnant un peu de lormière. Donc, ça va leur donner une réserve pour les semaines qui viennent. Et pour le reste, je vais poursuivre mon cycle des revues. Une fois toutes les deux à trois semaines. Vu ces températures étranges, je vais peut-être venir un petit peu plus fréquemment que ce que j'avais prévu. Donc voilà, encore de l'action au mois de janvier. Et en parallèle de ça, tout un travail dans l'atelier. Nettoyage du matériel. Préparation du matériel pour la nouvelle saison. Donc voilà, de quoi de toute façon m'occuper. Je vous souhaite une très 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 belle année 2022. Et je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, il y a un petit bouton là en dessous. N'hésitez pas, il y a maintenant plus d'une trentaine de vidéos. Et puis, il continuera, il y en a à voir, j'espère, régulièrement. Le rythme est un petit peu plus lent en hiver, de fait. Mais bientôt, la saison va reprendre. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada